Sous-titrage Société Radio-Canada – Airbus Défense supprime des postes à Toulouse. – Oui. – Qu'est-ce qui se passe? – Réorganisation, restructuration, on veut rentabiliser. – Surprise, ça n'est jamais. – Mais ça fait partie, ils vont couper des postes, mais il faut faire attention parce qu'Airbus a un pacte social avec ses syndicats en Europe. Et ils tentent toujours de minimiser les restructurations et ces choses-là. C'est-à-dire que les syndicats, à un moment donné, se sont entendus avec Airbus pour dire, « T'as le droit de rationaliser, t'as le droit de vouloir être plus profitable, mais quand tu le fais, il ne faut pas que ça soit juste au détriment de la main-d'oeuvre et que tu ne fais pas juste couper. » Donc, les gens vont probablement être replacés dans d'autres unités d'affaires d'Airbus. – D'autant qu'on sait qu'ils ont de la misère à fournir à la demande. Ça m'étonnerait que ce soit juste… – Oui, mais tu sais, ça fait bien dans les médias, les gros titres. Airbus supprime des emplois, mais non. – En général, les marchés réagissent bien aux coups d'emploi. – Il ne faut pas oublier une chose aussi, tu parlais de pacte social. – Ce qui est un peu désagréable. – Ça inclut aussi les packages. – Oui. – Donc, il y a peut-être dans ces gens-là qui vont être mis dehors, il y a peut-être des gens qui vont bénéficier d'un package pour prendre… – Une pré-retraite. – Une pré-retraite. – Ça permet à Airbus de contrôler, ou les compagnies qui font ça, ça leur permet de contrôler le départ. Je n'ai pas de mauvaise surprise, je ne viens pas d'apprendre aujourd'hui que tu ne seras pas là lundi. Donc, ça leur permet de contrôler quand est-ce que les gens vont pouvoir quitter. – Si je ne m'abuse, Airbus en France, ça ressemblait à autour d'un an de salaire si tu perdais un poste syndiqué intense. – Oui, c'est quand même assez généreux. – Il y a peut-être nos auditeurs français qui pourraient nous corriger là-dessus. – Mais on sait que connaissant l'Europe et leurs pactes sociaux et tout ça, c'est quand même assez généreux. – Non seulement la réglementation, mais les gens ont l'habitude de gérer les choses là-bas. Donc, oui, tout à fait. – Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Mais donc, en général, on s'attend à ce que ce ne soit pas non plus des coupes drastiques. – D'autant plus que, juste pour finir sur le point du Airbus Défense, le A400M leur a coûté cher et il continue à leur coûter cher. Donc, ça va finir par être un très bon avion. On s'entend, mais le développement est laborieux. – C'est l'avion de quoi à quoi ça? On fait un petit saut en défense tout de suite. – C'est un avion de transport qui, si tu veux comparer, mais ça ne se compare pas. C'est l'équivalent, ce serait un gros équivalent du Hercule. – OK. – Donc, quatre moteurs avec des turbos propres. La particularité particulière, si vous l'avez déjà vu dans les Chaux aériens ou sur YouTube, c'est que les moteurs sont contrerotatifs. Donc, on a deux paires de moteurs. Donc, ça permet de pouvoir avoir une aile un peu plus courte, une meilleure aérodynamique au niveau de la couche limite sur l'aile. On contrôle mieux la couche limite sur l'aile, etc. Donc, si vous voyez les moteurs qui tournent contrerotatifs de chaque côté des ailes, c'est typique du A400M. C'est un choix mécanique et technique et d'ingénierie qu'on avait mis, aérodynamique qu'on avait mis à la… – Puis donc, des ailes plus courtes, ça donne une meilleure flexibilité sur où est-ce que tu peux atterrir et des choses comme ça. – Bien, ça permet d'avoir… Tu sais, pour avoir la même portance, tu sais, l'aile aurait eu besoin d'avoir peut-être 3-4 mètres de plus de chaque bord. – 3-4 mètres ? – Ah oui, quand même, oui. – OK. – Peut-être… – Fait que c'est intéressant. – J'exagère peut-être une petite affaire, mais ce n'est pas 10 cm de moins grâce à ça. On parle de quelques mètres de chaque côté. – OK. – Donc, voilà. – Cool. – Alors ça, ce développement-là, l'aura coûté cher. Fait que c'est peut-être ça, là aussi, la réorganisation. – Puis il y a peut-être aussi, tout simplement, le fait que là, on est prêts à passer à autre chose. Fait que ces gens-là vont être réaffectés, comme tu le disais, André, à d'autres projets. – J'ai l'impression surtout, qu'au niveau de la recherche et développement, on est avancés. On n'a pas beaucoup de nouveaux programmes dans le militaire en ce moment. – Oui, exactement. – Est-ce qu'on sait que c'est des gens de recherche et développement ? – Non, 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 on ne le sait pas exactement. – OK. – Mais même au niveau du… – Production. – Production ou l'ingénierie. – On n'a plus besoin d'ingénieurs de développement comme tels. Fait que ces gens-là pourraient être réaffectés ailleurs, effectivement. Voilà. – OK, super. Challenger 350, grand gagnant, André. – Bien, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Challenger 350, c'est encore et toujours l'avion d'affaires sur le marché. 56 livraisons pour Bombardier en 2019. – OK. – Un petit recul de 3 par rapport à 18. Si vous voulez faire un drame, on va dire que ça a baissé de 3 livraisons. – Oui, oui, oui. – OK. En fait, le Challenger, toute la série 300 de Challenger, c'est devenu un petit peu, pour les opérateurs de flotte, comme FlexJet, NetJet… – Donc, toutes les compagnies de timesharing. – Toutes les compagnies qui ont des flottes d'appareils. Le Challenger 350, c'est un petit peu l'équivalent de l'A320 ou du 737 NG dans les flottes. C'est un peu l'outil polyvalent qui est rentable, qui est facile à opérer. – D'entrée de gamme. – D'entrée de gamme. T'as plus bas encore, tu vas voir… – Non, mais en fait, quand je dis entrée de gamme, c'est ce qu'on discutait tantôt. Non, t'as raison, c'est pas le bon terme, mais c'est souvent l'appareil, la porte d'entrée. – Oui. – Au niveau du timesharing, où souvent, les compagnies vont faire goûter au plaisir du… – Du jet privé. – Du jet privé. – Avec cet avion-là, il coûte moins cher qu'un Global ou qu'un plus gros Challenger ou un plus gros Gulfstream. Fait que ça permet de goûter un petit peu à ça. – Ce que ça veut dire, je vais vous corriger pour régler la question, ça veut dire que c'est la meilleure valeur. – Oui. – Parce que dans le fond, c'est pas le plus cher, mais t'as le meilleur. – Non, mais… – Oui, t'as raison. – T'as raison. – Et moi, j'avais eu une discussion avec des gens de Bombardier au mois de septembre, et tu viens de rapporter le bon terme, c'est ce que les gens au marketing puis au développement chez Bombardier vont dire. – Oui. – C'est l'avion qui représente… – Le réel rapport qualité-prix. – Oui. – Et ils contrôlent beaucoup, Bombardier, la production des avions. Ils évitent d'avoir trop d'avions pas vendus dans l'année. – Hum-hum. – Il faut qu'ils se gardent toujours quelques créneaux de livraison disponibles. – Pour les nouveaux millionnaires et des choses comme ça. – Oui, les gens qui les commandent de dernière année. – Des Whitetails, qu'on appelle. – Oui, mais il y en a toujours quelques… – C'est quoi ça? – Un Whitetail, c'est un avion qui… – Pas vendu. – Il n'y a pas de couleur. – Ah, OK, OK, il n'y a pas de numéro. – Oui, OK. – Oui, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, mais au niveau de la valeur… – Chez le concessionnaire. – Oui, c'est un avion qui représente une bonne valeur pour les acheteurs parce que c'est la valeur de revente. Quand on fait la différence entre le prix d'achat et la revente au bout de 5 ans, donc la dévaluation, c'est l'avion qui t'offre le meilleur ratio entre les deux. – La meilleure valeur résiduelle. – La meilleure valeur résiduelle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel Bombardier travaille beaucoup. C'est ce qui fait qu'il se maintient dans les ventes. C'est un avion populaire, c'est un avion versatile. Quand il avait été dessiné au début, le premier nom, c'était le Continental. – Oui. – Et c'est Learjet qui avait participé au projet, by the way. – Et les premiers, d'ailleurs, avaient été assemblés à Wichita. – Oui, puis ce serait intéressant de vérifier jusqu'à combien, parce qu'après ça, on sait qu'ils ont transféré la production à Montréal. – Oui. – Mais c'est un design Learjet. – Mais il y avait bénéficié à l'époque parce que c'était déjà… Learjet était déjà la propriété de Bombardier. Et ils avaient bénéficié de gros… De l'expérience acquise sur le Challenger série 600. – Oui. – Parce que le 350, le 300, en fait, le fuselage, quand on le regarde, il est un pied plus petit. Si tu mets le fuselage au green, puis tu rentres dedans, t'as un pied de moins dans le fuselage du 300 par rapport au 600. Mais une fois fini, t'as seulement un pouce de moins de différence dans la cabine. – OK. – Alors Bombardier a tiré profit de son expérience. On a réussi à dissimuler, à mieux placer les systèmes en dessous du plancher, de sorte qu'on était capable de rabaisser le plancher de presque un pied. – Oui. – Donc de garder la même. Et au niveau, pour avoir marché dans les deux, là… – En tant que grand garçon. – En tant que grand… Oui, tu sais, tu sens presque pas la différence entre les deux. Donc, mais c'est un avion dessiné pour le continental. C'est sa mission de base, même si maintenant il y a des capacités transatlantiques, sa mission de base, c'est le continental. Et ça, il peut aller à peu près n'importe où en Amérique du Nord, là. États-Unis, Canada, Mexique. T'es capable, là, si t'étais au centre des États-Unis, tu vas atteindre n'importe quel endroit en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème. – Bon, bien, je vais déménager au Kansas. – Bien oui. – Évidemment, Bombardier a profité à l'époque aussi des expériences acquises sur le Challenger 600 au niveau de la fiabilité. Et dès l'entrée en service, c'était un avion qui était fiable. – Oui. Et comme tous les programmes d'avion, il a maturé, il s'est développé, il s'est amélioré, de la sorte qu'on parle d'un taux de fiabilité aujourd'hui qui se rapproche de celui des avions de ligne, ce qui est énorme dans l'aviation d'affaires. – Oui, oui, oui. Mais ils ont frappé fort quand ils ont développé ce produit-là. Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est le choix de la motorisation. – Oui. – Un moteur qui n'a pas eu beaucoup de problèmes, vraiment pas beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais comparé à d'autres, le moteur, c'est du Honeywell. C'est du HTF 7000. – Oui. – Il a changé de nom en cours de route. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau de cette fiabilité-là, on était, entre autres, on est allé la chercher avec un moteur qui a livré la marchandise. Honeywell, à ce moment-là, a développé un moteur, avait tout misé sur ce moteur-là. Ils ont eu des gros problèmes de chambres à combustion, si mes souvenirs sont bons. – Ça a été réglé. Il y a eu une campagne qui a été faite. On a tous changé ça. – Oui. – Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté comparé à Rolls-Royce ou quoi que ce soit. Il y a eu trois fois rien sur ce moteur-là. Donc, ça a permis d'ajouter rapidement de la fiabilité au programme. Donc, ça n'a pas pris 20 ans à obtenir. Ça fait longtemps que le Challenger 300, 350… – Oui, mais cette fiabilité-là du Challenger 300 est arrivée au moment où il est arrivé sur le marché, au moment où le marché changeait. C'est-à-dire qu'il y a eu une transition à 88 % du marché dans les années 90 puis jusqu'au désobé des années 2000. C'était des acheteurs uniques, des compagnies qui avaient leur jet d'affaires puis qui opéraient leur propre jet. – Oui. Mais dans les années 90, c'est apparu les compagnies, les opérateurs de flotte, le temps partagé sur les avions qui sont devenus maintenant des gros acheteurs d'avions d'affaires. – Oui. – Et eux ont une logique… Ils sont plus proches d'une logique d'affaires, si tu veux, des compagnies aériennes. – Rentabilité. – Rentabilité, efficacité. – Hop-time. – Donc, le Challenger 300 a permis ça. – Oui. – Bombardier a amélioré le produit par après. – Ce qui est intéressant d'ajouter à ce que tu dis, André, je vais surfer sur ce que tu dis, ils ont acheté du global aussi beaucoup. Par exemple, on va prendre Netjet et il y a aussi le concurrent direct qui est Flexjet. Non, pas Flexjet, qui avait acheté du global, c'est Exojet, je pense aussi. Les gris sont gris et rouges. – C'est pas… T'as Netjet puis t'as Flex… Pas Flexjet, j'oublie le nom. Vistajet. – Vistajet. Et voilà, avec le gris et rose. – Il y a tellement de jets là-dedans qu'on s'y perd, on s'y perd. Mais là où je voulais en venir avec ça, là, je ne me rappelle pas si c'est Netjet ou Vistajet, mais parlant de rentabilité puis d'opérer ça comme si on était un airline avec une mentalité d'airline, je me rappelle qu'ils avaient demandé à Bombardier, tu sais, admettons, au niveau des meubles, ils avaient demandé à ce qu'il y ait de la… en anglais, des « commonality », c'est que tu puisses prendre une affaire d'un avion puis le rentrer dans l'autre alors qu'on sait que tout est « custom fit » là-dessus. – Là, c'était plus des avions Ikea. – Là, on voulait… Oui, on cherchait plus puis pour avoir eu la chance de discuter avec les gens, les fabricants de meubles, des sièges et tout ça, les gens, ils pestaient parce qu'ils disaient « c'est du custom made ». Il n'y a pas une façade de tiroir qui est pareil, il n'y a pas un tiroir qui est pareil. Le meuble, il est fabriqué juste pour cet avion-là. Puis là, tu me demandes d'en faire 50 pareils. C'est ça qui est arrivé. – Et est-ce qu'ils ont réussi ? C'est ça que… Oui ? – Bien, je pense que oui parce que les gens sont très bons dans les shops chez Bombardier. Il faut leur donner ça. Les gens qui travaillent là, c'est des artistes. Ils ont été capables de trouver quelque chose visiblement parce que Bombardier continue à en vendre. Fait qu'ils ont été capables de répondre à ce besoin-là. Mais je me rappelle avoir eu ces discussions-là avec les gens des shops de dire « mais normalement, on fait du custom fit ». – Donc, ce que vous dites entre autres, c'est que… Puis je voulais justement valider ça avec vous. C'est effectivement le programme d'avion dont on parlait il y a quelques semaines comme quoi c'était tout costume, justement, tout est différent. – Bien, dans l'aviation d'affaires, c'est à peu près toujours comme ça. – C'est tout, normalement, c'est du fait à la main, c'est unique et tout ça. – Donc, la fiabilité du programme a été en partie assez sûre de l'expertise humaine. – Oui. – Très élevée. – Oui. – Pour une raison, on a bien réussi à développer les gens qui travaillaient sur les Challenger. – Le Challenger 300 slash 350 est un très bon exemple de réutiliser de l'expertise au niveau ingénierie quand tu parles de l'avion globalement. – Puis au niveau maintenance. – Moi, c'est la même chose. – La même chose aussi. Oui, parce qu'en même temps, c'est driver… André a entièrement raison. Le mot clé, l'approche clé, je devrais plutôt dire là-dedans, dans la discussion, c'est plus on est allé chercher NetJet, FlexJet, VistaJet. On a été chercher des gens du airline pour dire on va opérer ces avions-là avec un principe, une mentalité d'airline. Puis ça, ça a drivé aussi des décisions. Tu sais, quand tu achètes 50 globales de la Chotte, tu as peut-être assez de poids pour dire, hey, peux-tu m'organiser ça que ça ne prenne pas 50 heures d'avoir accès à une vis en dessous du plancher? Parce qu'à une certaine époque, c'est ça qui arrivait. Oui, on va parler d'un concurrent. Quand je travaillais à Dorval, j'ai connu les derniers relents, un Global Express, entre autres, sur lequel j'ai travaillé où il faut que tu démontres la moitié de la cabine pour avoir accès à un floor panel. OK? Puis ça, c'est… Les gens qui nous écoutent, certains vont probablement s'en rappeler de la bonne vieille époque où le plancher faisait la longueur de la cabine ou presque, j'exagère à peine, mais oui. Puis là, il fallait… Pour avoir accès à ce… Tu savais que la valve était à peu près à cet endroit-là. Puis là, il faut défaire ce panneau-là. Puis pour avoir accès à ce panneau-là, il faut que tu enlèves le tapis. OK? Il faut que tu enlèves les sièges. Fine. Pour être capable d'enlever le tapis, bien là, il faut que tu enlèves le bulkhead. Pour être capable d'enlever le bulkhead… Le quoi? Le bulkhead, c'est la cloison. Oui. Cloison, oui. Merci. Merci, Claudia. Pas pour enlever le tapis, mais je veux dire, écouter, etc., etc. Fait que tu sais, on a amené à ce temps-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès pour faire de la maintenance dans ces avions-là. Puis ça, c'est drivé. Ça a été drivé, pas juste par des clients qui n'étaient pas contents. Ça a été drivé par des compagnies, par des opérateurs de timesharing comme ça qui ont dit, « Hey, moi, là, je ne veux pas que ça me coûte 300 000 piastres d'ouvrir un plancher. » Puis l'autre gros avantage pour les gros opérateurs de flotte d'avoir un avion comme le 350 maintenant, c'est que souvent, par exemple, moi, si je décide de m'acheter un bloc d'air avec flèche de jet sur un 350 ou net jet, on n'aimera pas, puis que je suis à Saint-Hubert, puis là, ben moi, je veux dire prochain, je veux, regarde, je vais partir de Saint-Hubert, je vais m'en aller à Miami, ça se peut qu'il n'y ait pas de 350 proches, comprends-tu? Oui. Ce n'est pas vrai. Mais mettons que j'ai pris un Learjet, j'ai pris un avion plus petit, j'ai pris un Lear75, j'ai un avion, ça se peut qu'il n'y ait pas de Learjet proche, mais il y a un Challenger 350 à Dorval cette journée-là qui est libre. Oui. Plutôt que de faire venir un Learjet des États-Unis pour m'amener, on va prendre le 350, oui, ça va me coûter plus cher, mais pas beaucoup plus cher, mais ça va me sauver un voyage à vide. Oui, oui. Je vais tellement économiser sur le voyage à vide que ça vaut la peine. Alors, comme il est dans une, il est facile, il n'est pas trop dispendieux à opérer. Oui. Il est vraiment... Il donnait beaucoup de flexibilité. Il donne énormément de flexibilité aux opérateurs. Ça, c'est son gros avantage. Bien, bravo, Challenger. Parce qu'on va passer à nos prochaines nouvelles parce qu'on fait un point. C'est une brève. C'est une brève. Je sais que tu l'aimes, André. C'était une brève. Oui, c'est une brève. Oui, non, mais non. Je demande une demi-heure pour la brève. On va peut-être y repenser pour le futur, mais pour cette fois-ci, on passe à un concurrent pas très proche quand même, mais avant... Piaggio? Piaggio. Piaggio. Ça te tente-tu d'acheter Piaggio, Greg? Sérieusement? Je ne sais pas. C'est une belle machine. Bien, honnêtement, ce n'est pas une belle machine pour travailler dessus. Alors ça, je te le confirme. La maintenabilité est effouvantable. Puis moi, j'ai eu la chance de gosser un peu dessus une fois, mais on a certains de nos auditeurs, j'ai certains de mes anciens collègues et amis qui ont travaillé sur le Piaggio bien comme il faut. Puis eux te diront que c'est une machine à travailler. il semblerait qu'à piloter, c'est une Ferrari, ce n'est pas compliqué. C'est le plus rapide des avions à... C'est le plus rapide turboprop sur le marché. OK? Donc c'est... Tout de même. Oui, bien le marché, on parle des jets comparés. C'est sûr que probablement qu'un Beach 1900D va probablement être plus rapide. Non, non, non. C'est quoi les concurrents directs, donc? Non, non. Moi, je me souviens les pilotes de... Oui, pas sûr. Les pilotes de Cascade, il y a longtemps, j'en disais autrefois... Oui. Bien, ils voient là encore du... Oui, oui, c'est ça, mais ils disaient que sur un vol Montréal-Settile, ils clenchaient un Dash 8, là, il n'y a pas de problème. Un 400, là, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit Dash 8, je dis Beach 1900D. Oui, mais Beach 1900D, c'est peut-être vite, mais un, c'est pas efficace, mais je ne suis pas presque certain. On va parler d'efficacité, on a parlé d'arriver le premier. Moi, non. On va partir une chicane, Greg et moi. Hey, c'est la première. Ding, ding. Premier round. Premier round. Moi, je te dis que la 20... Et voilà, André a perdu ses lèvres. Donc, la 20, le plus rapide des avions à hélice. Point. C'est important de mentionner aussi, on fait un petit clin d'œil ici à nos amis de Pratt, c'est du 66, PTC sur 66 qu'il y a là-dessus. Et la particularité particulière du Piaggio, c'est qu'ils sont contre-rotatifs. Oui. Donc, une grosse partie de son efficacité aérodynamique, il y a la forme et tout ça, mais aussi le fait qu'on n'a pas cette espèce de prop wash qui vient contrebalancer et affecter l'aérodynamique sur le fuselage. Oui, parce que les moteurs sont à l'inverse, c'est des hélices qui poussent au lieu de tirer. C'est un pusher. Et à l'arrière du fuselage. Et en plus de ça, son contre-rotatif. Et à l'arrière du fuselage. Donc, superbe machine. Malheureusement, non, je n'achèterais pas Piaggio. Bon, avis aux éditeurs, si vous avez quelques millions de lousses. Oui. Parce que, on pourrait lancer la question comme débat, est-ce que Bombardier devrait acheter Piaggio? Je ne pense pas. Moi non plus, je ne pense pas. Ça ne vaut pas la peine, tu vas te battre contre… Honnêtement, faire du Piaggio, tu vas te… Est-ce que tu vas te battre directement contre Beechcraft? Oui, mais les normes du travail en Italie, tu regarderas comment ça fait d'années qu'ils essaient de réorganiser, restructurer… Ça a déjà appartenu à Ferrari ou au groupe Ferrari, ça. Mais non, c'est une bonne idée, c'est raciste, c'est magnifique comme avion, mais je ne pense pas que ça… Il ne faut pas des millions avec ça. Non. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils se retrouvent à être assez dans le trouble pour que Textron les récupère? Non, je ne penserais pas. Non. Ça dépend. Là, c'est une bonne question. Justement, en fait, sont-ils dans le trouble actuellement? Oui, ils sont dans le trouble, mais ils ne sont pas rentables. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'unités sur le marché pour que ça vienne la peine d'offrir cher. Ça ne vaut vraiment pas cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de services à prévent. Quand ils ont acheté Beech, par exemple, ou Walker, tu avais beaucoup d'unités sur le marché, tu avais beaucoup de potentiel sur le service. Fait que l'aftermarket est intéressant. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Mais pas dans le cas du Piajo, je ne sais pas. À moins, peut-être, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de composites là-dessus. Le fuselage n'est pas en composites. Non. Fait qu'il y aurait peut-être eu de la technologie à racheter à la limite. Mais non, on ne sait pas. Bon. Mais à suivre, donc, on ne sait pas pour l'instant. On s'excuse à nos amis italiens. Bon, d'accord. Bonne performance financière de Safran, André. Très bonne performance financière de Safran. Ils ont publié leur chiffre hier. Entre autres choses, moi, ce que j'ai retenu, c'est la marge bénéficiaire avant impôt sur les moteurs, 26 %. Tout de même. Quand même. Tu vois que ça va bien. Est-ce que ça va bien, le programme de LEAP chez Safran en grec? Ben, relativement bien, oui. Quand même. C'est un bon moteur. Quoi dire d'autre? C'est un bon moteur. 1736 unités livrées l'an passé, en 2019. On s'attend à l'en livrer 1 400 cette année à cause de, on ne sait quoi, faire, quelqu'un. Et cette prévision-là, en passant, est basée sur le fait que la reproduction recommence en avril et que l'avion retourne en service cet été. Absolument. Which is not going to happen. Merci, Claudia. Et voilà. Ouch, ouch. Non, non, mais encore moins. Giane, on finit par avoir l'air de radoter, mais ça n'arrivera pas. Oui, et Safran a annoncé aussi qu'elle avait eu une entente. En fait, le consortium CFM a eu une entente avec Boeing. Mais on va en reparler dans Renton. On va en reparler dans Renton? Oui, exactement. Ça concerne Boeing. Ça concerne ça. Ah, écoute, c'est… On reste en Europe avec Airbus. A350. Oui. Première grosse rumeur comme quoi Airbus travaillerait sur l'A350-1000 cargos. C'est pas confirmé encore comme rumeur. On avait eu beaucoup entendu parler de la possibilité d'avoir l'A330-900 cargos. Oui. Donc, de faire comme on faisait avec l'A300, d'avoir une version cargo. Oui. Mais il semblerait que l'A900, au niveau capacité ou tonnage, tu sais, la charge payante, ça serait pas suffisant. L'A350-1000 répondrait plus aux besoins. Et ça permettrait de concurrencer aussi. le 777-200 de Boeing. Exactement. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on va y aller. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que sur les très gros avions, le cargo, c'est un débouché intéressant. Ça va te chercher 10-20 % du marché. Oui, mais c'est pas un gros, gros marché quand même. Oui, mais en… Ça dépend combien est compliquée la conversion. Oui. Oui, il y a ça aussi. Mais en situation de faible marché ou de… Comme c'est le cas en ce moment dans le transport de passagers. Oui. Souvent, le cargo représente un bon débouché. permet de maintenir ta ligne de production à un niveau rentable. Ah, il y a ça. Je pensais que tu allais tu en allais vers du côté pour prouver que le cargo, c'est rentable. Les airlines te chargent un prix de fou quand ta valise est un peu trop lourde. parce qu'en fait, c'est ça. Les gens qui ne le savent pas encore, c'est la raison pour laquelle quand vous arrivez au comptoir, les agents ne sont pas très contents ou vous font ouvrir votre valise sur le bord devant tout le monde. C'est parce que vous leur coûtez cher. Vous leur coûtez du cargo qu'ils ne peuvent pas prendre. Un kilo de trouges de ton côté à toi, c'est un kilo de cargo qu'ils ne peuvent pas prendre. Puis ça, c'est extrêmement payant. D'accord. Mais ça, les gens, on oublie ça dans le volume mondial de cargo aérien. Oui. La majorité du cargo voyage encore en soute aujourd'hui. Ben oui. Et pourquoi le 777 est si populaire sur des routes comme Montréal-Paris? C'est le cargo. Oui. Une partie des revenus, en fait. Et ça explique aussi pourquoi ça fait très, très mal que les routes avec la Chine soient arrêtées. Oui, parce que c'est beaucoup de volume. Oui, parce que les routes étaient pleines d'autres choses à aller-retour. Fait que c'est ça qui leur fait... C'est pas... Tu sais, le rule of thumb dans les airlines, c'est que les... La première classe à l'époque, quand il y en avait, donc pour certaines majors, habituellement, la première classe paye pour le vol. Ça paye le vol. La business class, ça paye pour les extras. OK? Et l'économie, c'est le gravy. Puis le cargo. Mais ce qu'on attend... Puis ça, c'est le rule of thumb. Souvent, c'est ce que les gens, tu vas dans des conférences ou quoi que ce soit au niveau des... Tu parles avec des gens des airlines, des majors, ils vont te dire si tu veux savoir à peu près comment ça fonctionne l'économie d'un airline, c'est ça. C'est que tes premières classes, ça paye pour le vol. Ça fait que les 5-6 personnes qui sont en avant dans leur cabine privée, c'est eux qui payent pour tout le vol, les salaires, tout le kit. Le business paye pour les extras, les petites affaires, une marge de manœuvre. te donnent une marge de manœuvre. C'est comme ça qu'on me l'avait expliqué la dernière fois. Puis l'économie, c'est le surplus. Mais en fait, ce qu'ils oublient tout le temps de dire, c'est ce qu'il y a en dessous. Puis ça, vous pouvez facilement... Les gens qui nous écoutent peuvent facilement s'en apercevoir. Si vous avez la chance... Essayez d'embarquer dans l'avion la prochaine fois que vous prenez l'avion. Embarquez dans l'avion rapidement. Dans les premiers, des fois, tu te dis, les gens qui se pressent à rentrer, faites-le une fois. Rentrez vite. Essayez de vous dépêcher quand votre zone est appelée. Rentrez vite. Allez vous asseoir puis regardez les gars du cargo. Oui. Essayez de vous placer à droite dans l'avion. Puis regardez ce que les gars chargent. Vous allez voir les LD3, les containers avec les coins en biais. Ça, c'est des gros containers à bagage LD3. Ça, c'est du bagage. Mais après ça, vous risquez aussi de voir passer des palettes. Et puis quand je dis palettes, en fait, c'est une plaque. Oui. C'est une plaque, une grosse plaque d'aluminium avec des bouts de seat track attachés à tout le tour. Puis on met, il y a un filet par-dessus souvent. Ça, c'est du cargo. Ce n'est pas du bagage. Moi, je me souviens... C'est ça qui est payant pour la compagnie. Moi, je me souviens très bien il y a deux ans de ça. J'étais assis en attendant mon vol. Oui. Puis moi, je suis de ceux qui respectent la consigne d'arriver de bonheur à l'aéroport parce que ce que je fais... Ah, c'est toi, ça. Je me colle le nez dans les vitrines. Je regarde ce qui se passe et d'avoir vu, ils préparaient le vol d'Air Canada, le 787 direction Londres. Oui. OK. Puis on est au mois... À ce moment-là, on était au mois de juillet. Six palettes de caisses de homards qui rentraient dans l'avion. Oui. OK. Et ces six palettes-là vont probablement rapporter autant que les 200... C'est un 800. Donc, c'est 250 passagers qu'il y avait dans l'avion. Probablement. En tout cas... 7878. En tout cas, au moins autant que les passagers en casse économique. Probablement. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y a du marché pour du cargo? Bien, c'est sûr que ça n'arrêtera pas de voler avec l'ampleur que prennent les compagnies style Amazon et tout ça. La preuve, ils ont leur propre flotte de transport. Mais... Ce qui va être intéressant de voir, c'est justement est-ce qu'il y a un débouché pour ça? Parce que... Puis, ça nous amène à l'autre nouvelle. Hum-hum. On a aussi le marché des conversions. Oui. Puis ça, c'est l'autre nouvelle qu'on avait aujourd'hui. Je vois que tu t'en vas, là. Je vois que... Check-bend où est-ce que je m'en vais avec ça, là. C'est que la raison pour laquelle moi, je doute d'un A350 cargo, c'est que le marché de la conversion est très, très fort en ce moment. Donc, de prendre des avions passagers puis de les convertir en freight. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça te donne accès tout de suite à de la ressource, que des fois, si tu es obligé d'attendre que dans la ligne de production d'Airbus ou de Boeing, ils insèrent un... parce que c'est ça qui arrive, OK? Si tu achètes un 777 cargo ou un A350, c'est que dans la ligne de production, ils vont insérer un petit peu le même principe que quand il faut qu'ils vont fabriquer, admettons, un 777 business jet, un BBG, admettons, bien, ce n'est pas une ligne à part. C'est que dans la ligne de production, ils vont insérer un avion qui ne sera pas un avion passager. Dans ce cas-là, ce serait un avion cargo, par exemple. Alors que là, avec la conversion, premièrement, tu fais affaire avec les third parties. Il n'y a pas... Donc, tu envoies un avion passager à un third party. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. C'est comme ça que ça marche? Tu prends un avion passager du marché. Fini. Fini. Et tu le transformes. Donc, c'est ce qu'on appelle le P2F, Passenger to Freight. Et tu le transformes en avion cargo. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ton avion préféré, André? Un bon avion. C'est ton avion préféré, on va le dire. Non, 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 c'est l'avion préféré, André. C'est pas celui-là mon préféré, tu sais, c'est lequel? Le Twin Otter. Donc, l'autre nouvelle d'aujourd'hui, c'est la certification par EASA du A321 P2F. Oui. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça rentre, ça fit parfaitement avec l'effervescence qu'on a en ce moment autour du A321 qui se vend, écoute, comme des petits pains chauds. On dit-tu pain au chocolat ou chocolatine? Bref. Oui, parce que c'est français, tu pourrais dire des chocolatines. Ça dépend d'où est-ce que tu viens. Fait que… Alors toi, Greg, qu'est-ce que tu dirais? Nous autres, c'est des chocolatines. D'accord. OK. Et donc, le A321 qui a été certifié, là, je vais le lire parce que c'est une compagnie allemande, fait que je m'excuse, je ne dirais pas que c'est imprononçable, mais… OK, je suis prêt, je suis capable de le faire. Vas-y, tu es capable. C'est la compagnie Elb Fluxglarke. OK. Ça, ça sonait super bien. Ah, c'est allemand. All right. Qui a obtenu un certificat, un certificat Supplemental Type Certificate, donc un STC, pour la conversion du A321. Donc, pourquoi j'ai surfé et pourquoi tout ce long, tout ça? pour dire que transformer, tu sais, introduire un nouvel avion cargo, oui, sauf que le marché tend à nous prouver qu'il n'y a pas une aussi grosse demande que ça au niveau du cargo, les besoins. Et puis, le marché tend à nous montrer aussi que la conversion d'avions passagers en avion cargo suffit à la demande. Oui, oui. C'est pour ça que je voulais surfer puis sauter directement à cette nouvelle-là parce que même si ce n'est pas un avion qui est dédié, parce que l'argument que tu pourrais me renvoyer, André, puis tu aurais raison de le faire, c'est de dire, mais si tu fabriques un avion from scratch en avion cargo, donc un A350 designé par Airbus en avion cargo, tu vas avoir un avion qui est dédié au cargo et donc qui va être optimisé pour faire du cargo. Mais ce que tu me dis là tient dans les monocouloirs. Parce que dans le monocouloir, des vieux avions qui sont retirés du service, il y en a à la tonne, il y en a des centaines de parquets dans les déserts aux États-Unis. Il faut savoir pourquoi ils ont retiré du service aussi. Mais dans les avions, les gros porteurs, il y a beaucoup moins d'avions usagés de disponibles. Ces avions-là, on les garde plus longtemps et il ne faut pas que tu oublies que plus tu fais de la longue distance, plus ta consommation de carburant par mille parcourus va augmenter et plus ça devient dispendieux d'avoir des vieux avions qui volent, contrairement à où volent les cours courriers. Donc, la conversion de gros porteurs en cargo n'est pas aussi payante que dans le monocouloir. Écoute, OK, si tu veux le voir comme ça. T'essayais de préemptivement te battre contre un argument que finalement… non, c'est… À mon tour, les compagnies… Absolument. Un des chefs de file là-dedans, c'est… C'est IAI. Non, ce n'est même pas nous autres, c'est les Israéliens. Israéli… Comment ça s'appelle ? C'est IAI, je ne me rappelle jamais. Israéli Aerospace Industries, merci. Ah bon, je t'en prie, anytime. Ah bon, Je t'ai regardé, j'ai eu l'inspiration. Donc, ça, eux, mais c'est… Faire une petite parenthèse, eux autres, ils ont eu… Ils ont eu une très belle approche au niveau du MRO qui est qu'au lieu de se battre contre tous les autres, dont entre autres l'île de Malte qui est en face de chez eux et qui fait des prix à tout casser, eux autres, ils ont décidé de se spécialiser. Fait qu'ils font des… ils ont beaucoup d'STC puis en ce moment, ces dernières années, ils ont travaillé beaucoup aussi sur les transformations, sur les… de passagers à Freight, par exemple, développer des STC, ce qui fait que… Et là, fini ma parenthèse, c'est une très bonne stratégie parce que pendant que tu vas aller faire et modifier ton avion, hey, je vais faire ta main de temps en même temps. Donc, très belle stratégie. Pour garder des clients captifs, c'est champion. Exactement. Donc, eux autres ont décidé de se spécialiser dans ces transformations-là. C'est vrai que je n'ai pas de chiffre pour le gros porteur. OK. À charge de revanche, je te reviens avec ça la semaine prochaine. Ouais, ouais. D'accord. Non, non, il n'y a pas de « ouais, ouais ». Non, non, on passe à Mitsubishi. Let's go. Mitsubishi, ah ben oui, ils ont fait voler le premier moteur PW1200G assemblé au Japon. On a volé la semaine dernière sur un avion d'essai qui est présent aux États-Unis. Donc, ils ont monté le moteur sur… Oui. Donc, c'est important de mentionner que ce n'est pas un avion, ce n'est pas une certification de type type certificate, certificat de type. Le moteur est déjà certifié. Oui. C'est là, on a testé et certifié le premier moteur. Ça fait que certifié d'un point de vue industriel. Oui. Donc, au niveau des procédés et tout ça, on a certifié le moteur qui sortait de l'usine du Japon et non pas de quelque part aux États-Unis. Non, en fait, non, ce n'est pas vrai. Les premiers, on avait été assemblés à Mirabel. Oui. Donc, il y en a eu de fabriqués partiellement assemblés à Mirabel aussi. Les derniers étaient partiellement assemblés à Mirabel. Oui. Ils finissaient l'assemblage. Ça, c'est assez typique. Quand ils transfèrent une production comme ça, c'est que le moteur, au début, va arriver en deux modules, après ça, en quatre, en huit, etc., comme ça. Puis finalement, tu organises toi avec tes troubles. Oui. Donc, ça, c'est assez typique à ce niveau-là. Mais, le truc qui est important, de mentionner, je pense, c'est que, lentement, mais sûrement, les Japonais s'en viennent. Oui. Donc, soyons très chers amis. Puis, on le sait, ça fait plusieurs fois qu'on parle des raisons d'avoir des productions efficaces. Wow. Genre. Ils ne sont pas parfaits. On l'a vu dans le passé. Il y a eu quelques petits scandales ici et là. ils sont capables d'apprendre. Ils sont capables de... Le Japon, ce n'est pas un problème. C'est une société qui est ultra mature. De toute façon, on a déjà parlé de leur avantage, on va dire, ou de leur intérêt national à développer cette expertise-là. Je ne pense pas qu'on laisserait un programme comme ça. Tout à fait. Donc, ça, c'est pas... Il y a quelque chose qui me dit qu'au mois de mars, on va parler encore de Mitsubishi à Montréal. OK. Ah, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais tu sais, ce n'est pas encore officiel. Tu sais, la transaction entre Bombardier et Mitsubishi sur le CRG, ce n'est pas officialisé encore. Ils ne sont pas encore dans le... Négocié. Oui. Je pense que les autorités réglementaires au Japon aussi ont approuvé la transaction. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'on entend parler que ça se réglerait au mois de mars. Tiens donc. Gardons cela en tête. On entend des choses. Oui, je sais qu'on est bien connectés quand on s'appelle André Allard. Eh boy. On prend une mini-pause, chers auditeurs, et on va faire un tour à Renton. Non, avant d'aller à Renton, il faut que je fasse un correctif. Comment ça, un correctif? Bien, la semaine passée, on a parlé de la commande de 300... d'Airbus qui s'en est avec Air Canada. Oui. Commande qui a été un sujet de discussion très... Très intense. Chez des employés d'Air Canada. Tiens, tiens, tiens. Je savais des choses qu'ils ne savaient pas. Il y a des gens haut placés chez Air Canada qui m'ont... Il y a quelqu'un de haut placé chez Air Canada qui m'a contacté pour me dire que c'était très prématuré de parler d'une commande. André, c'est fait jicaner. Oui, mais regarde, la façon de sortir, facile de me sortir de là, ce serait de dire, oui, mais on sait bien avec le coronavirus qui s'en vient, toutes les commandes sont mises à la glace. Non, non, je ne vais pas essayer de me défiler comme ça. On m'a effectivement dit que c'était très prématuré, mais on n'a défait aucun de mes arguments. Ça me rappelle en 2017, au mois de mars 2017, j'avais écrit un article pour dire que Air Canada devrait acheter Air Transat. Ça serait une... Écoute, je réitère mon... Moi, je te dis, tu devrais vendre tes services à côté de M. Soleil dans le journal. Alors, j'ai peut-être devancé Air Canada dans sa décision. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont en train d'évaluer ça. Pas l'issons alors. Mais je les ai devancés. C'est son nouveau nom. J'ai été irrévérencieux, effectivement, je les ai devancés. Bon, bon, bon. Mais ce n'est pas grave. Dans le fond, il est en train de faire du humble bragging, tu sais. Ou je me suis fait chicaner, mais j'avais raison. Ben, ce que je vais faire, je vois, tu sais. Je me suis fait chicaner, mais tu ne m'as pas dit non. Parlant de... Et je vais envoyer le podcast à la personne qui m'a chicané, c'est comme tu dis. Quoique, je ne peux pas parler de chicaner. Il m'a juste dit, regarde, ça devrait... Mais rabrouer, peut dire aussi. Oui, rabrouer aussi. Non, c'est mieux. C'est mieux rabrouer, oui. Et je vais lui envoyer le podcast, puis je vais lui dire, ben, est-ce que c'est correct comme mise au point? Ou faut... Faut en plus que je fasse une rétraction formelle et tout, là. Il n'y a personne qui m'a dit qu'Airbus n'était pas intéressé à avoir Air Canada comme client. Bon, ben là, premièrement, on sait qu'André a toujours raison et maintenant, on va aussi ajouter toutes nos félicitations. On se gâle. Non, non, non. Je n'ai pas... Non, non, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oui. André, André, toutes nos félicitations pour l'atteinte d'un milestone majeur. 50 millièmes lecteurs. Je te lève mon chapeau. 50 millièmes lecteurs pour les ailes du Québec. Merci beaucoup. Ça a été un chemin long. Comme j'ai mentionné, parce que j'ai écrit là-dessus, comme j'ai mentionné dans l'article, au niveau de référencement, je n'ai jamais acheté de publicité. Je n'ai pas utilisé peut-être de trucs actifs où tu payes pour avoir plus de référencement, des choses comme ça, jamais. OK. Alors, ça s'est fait lentement, sûrement, contenu, contenu, contenu. Puis c'est pour ça que je pense que avec l'Aéropod, on va réussir aussi à monter parce que... Ça fait un Jean-Péron de toi. C'est un chemin long et spiritueux. Une beauté, messieurs. Alors, félicitations, André. Merci. Nous, on prend une très courte pause et on s'en va à Renton. All right. J'ai dit courte, hein? Pow! Alors, Renton, on n'en a pas parlé tout de suite. C'est où, ça, Renton? C'est au sud de Seattle. C'est pas... Ne pas confondre avec Everett. Ouais, c'est... Ouais, ouais, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a deux sites. Pour ceux qui l'ignoraient encore après toutes ces chroniques. C'est-à-dire nous. Nous, c'est-à-dire nous, oui. Ben, non. Je sais que nous, on le savait, là. Mais c'est parce qu'en jasant avec deux, trois personnes à droite, à gauche, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, c'est grand, tavernouche, Boeing. Ça doit couvrir la totalité de la ville. » Puis ça, je me suis dit comme « OK, non, c'est bon. » Mais c'est parce qu'il y a deux sites. Ouais. Donc, il y a Renton qui est au sud de Seattle. On va dire la ville parce qu'il y a beaucoup de villes tout autour. Puis il y a Everett qui est plus au nord de Seattle. D'ailleurs, en allant valider tout ça, on s'est rendu compte que Google Maps avait mis à jour les images du site. Ah oui? Et donc, on voit maintenant un stationnement vraiment plein. Ah, ça, je sais ma bouche Il y a quelqu'un chez Google qui a dû se dire « Hey, ça, ça doit être intéressant cette affaire-là. On va renouveler ce photo-là. » Ben, c'est probablement qu'il y a eu tellement… Beaucoup de visites. Google a dit « On va remettre ça à jour. » Ça va à peine. Il y a beaucoup de visites. Oui. Oui, effectivement. Alors, les 777 et les KC46… Les Tanker. Les Tanker. KC46A sont fabriqués à Everett. Oui. Parce que souvent, on dit toujours « Ouais, 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 à côté… » Parce qu'on faisait la distinction. On oubliait souvent de faire la distinction entre Seattle et Charlotte. Oui. Et donc, on disait toujours « Ouais, ouais, eux autres sont fabriqués à Seattle. Eux autres sont fabriqués à Seattle. » Pour être beaucoup plus précis parce qu'on a de fidèles auditeurs qui nous disent « Oui, mais on ne sait pas exactement où à Seattle. » Effectivement. Donc, les Tanker et les gros porteurs, en fait, sont fabriqués à Everett, au nord de Seattle. Et tous les petits porteurs, en fait, 737 en grosse majorité, sont fabriqués à Renton qui est au sud. Voilà. Donc, c'est fait. Ce n'est pas parce que notre chronique s'appelle comme ça qu'on ne couvre pas toutes les nouvelles de Boeing. Exactement. Mais ça nous parle aussi de l'empreinte géographique de Boeing dans l'état de Washington. Ce qui m'amène à parler du fait que Boeing a demandé la suspension de son allègement de taxes dans l'état de Washington. Donc, Boeing bénéficiait d'une loi spéciale qui a été votée exclusivement à l'usage de l'industrie aéronautique de l'état. Comme quoi, on payait des taxes étatiques, donc l'équivalent de provincial, beaucoup moins élevées que les autres industries parce qu'on faisait de l'aéronautique. Ce qui a permis à Boeing d'économiser des centaines de millions de dollars jusqu'à maintenant, dont… Oh, tu peux parler de milliards. 99 millions de dollars d'économie US, bien sûr, en 2018. Donc, dans le… Mais ça, c'est pas des subventions, ça. Non, non, ben non. C'est pas la même chose. Puis là, tu parles juste parce que tu parles… Un allègement fiscal, c'est pas une subvention. Et on parle juste… Là, quand tu parles du 99 millions, 18, c'est juste l'allègement fiscal de l'État de Washington. Oui. Parce que veux-tu qu'on se parle de la Caroline du Sud? Oui, non, je pense qu'ils ont eu un bon deal pour aller s'installer là-bas. On s'entend-tu? Oui. Donc, tout ça pour dire que Boeing, puis il règle un seul des problèmes en faisant ça, a demandé l'annulation de cet avantage-là pour faciliter sa négociation dans le cadre du procès avec l'OMC contre Airbus. Donc, on veut dire « En tout cas, j'ai pas tant de subventions que ça, puis c'est pour ça qu'on… » Mais en même temps… C'est ma voix quand je parle au nom de Boeing. C'est la voix du bully. OK. Ce que l'article semblait… Les différents articles qu'on a consultés, ça fait plusieurs… Ça fait très longtemps que ça dure, cette affaire-là. Donc, même si aujourd'hui, ils disent « Non, non, on fait plus ça », ben, t'en as bénéficié pendant au moins 20 ans. Oui, c'est parce que les plaintes, ils remontent loin en arrière. Donc, il y aurait quand même des droits compensatoires. Et comme on disait, ça ne règle que l'enjeu de Washington à partir du jour d'aujourd'hui. Pas la Caroline, pas le passé. Ben bon. Moi, j'ai lu des commentaires dans le genre « Oui, mais c'est beau, Boeing, tu veux annuler cette loi-là. » Oui, c'est pas très clair présentement comment ils vont éliminer cet allègement-là. Ce qu'on pense, c'est qu'ils vont demander que la loi soit éliminée. Si c'est le cas, tous les fournisseurs paieraient. Exactement. Les fournisseurs à qui Boeing a demandé de réduire leur prix, ils vont les squeezer encore plus. Et voilà. Oui, c'est sûr que pour une petite ou moyenne entreprise, donc un tier 2, tier 3 pour Boeing, ça pourrait vraiment faire très, très mal que tout d'un coup, le compte de taxes explose. Mets ça dans la situation où la compagnie a investi dans la capacité de production pour monter la production du max à 60 les deux par mois. Et présentement en stand-by, probablement pour les deux prochaines années. Puis qu'elle se fait dire qu'il n'ira pas en haut de 40 par mois pour les deux prochaines années. C'est super. C'est super. Puis là, en plus de ça, tu te dis, là, tu vas m'enlever un avantage compétitif ou quelque chose comme ça. Qui va payer pour ça? Alors, on ne sait pas. Et c'est, on se rappellera, Boeing qui était fâché et qui avait poursuivi Bombardier pour des droits compensatoires. Non, pour des subventions. Quelle stratégie gagnante, d'ailleurs. En tout cas. Absolument. Murs à mur. Bref, quand ça va bien. D'ailleurs, parlant de stratégie de perdant, Boeing va payer CFM pour les Leap sur les Max, même si ceux-ci ne sont pas livrés. Oui. Alors, on voudrait là-dessus féliciter CFM pour sa négociation contractuelle. Boeing ayant le bras légal extrêmement prime. Oui, mais moi, je pense que, attends, permets-moi de te couper. Vas-y donc, vas-y donc. CFM, ça appartient à qui, ça? Ça appartient en partie à G. Ah. Tu penses que... Et le nouveau patron, il arrive de où ou il a travaillé où dans le passé? Ton... Ouais, OK. Mettons. Donc, en théorie, Calhoun arrive d'une dynastie générale électricienne. Moins. Ouais, OK, d'accord. C'est bien essayé, oui. On va avancer avec ça? Super. On ne t'estimera pas là-dessus. Non, non, mais... Plus on en parle, pire c'est, là. C'est parce que j'ai pas d'idée de remplacement. C'est des clics. Oui, oui. C'est des clics. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pas mon style, puis je veux pas rentrer dans ce genre de discussion-là, mais il reste que... Ça commence à être difficile à défendre, ce genre d'action-là. Tu sais, tu vas compenser CFM, OK, puis on sait que... Et les autres, oui. Ben oui, exact. Il y a des compensations qui s'en viennent pour les autres fournisseurs. Oui, parce qu'on sait que la plupart du temps sur ces programmes-là, puis depuis plusieurs années maintenant, les fournisseurs, surtout les Tier 1, sont payés à la livraison. À la livraison finale de la paille aux clients. Oui, exactement. Quand l'avion assemblé est livré aux clients. OK? Puis ça, c'est pour les Tier 1. Mais les Tier 1 se font alimenter par des Tier 2, puis les Tier 2 se font alimenter par des Tier 3, OK? Fait que la chaîne, tout ça, tout le monde se doute de ça, je n'apprends rien à personne. Mais là, ce qui se passerait avec ce modèle-là, c'est que Boeing soutiendrait le coût de l'argent pour toute la chaîne de valeur. Oui, puis ça, moi, je n'y crois pas. Ça ne se peut pas. Moi, je pense que... C'est pour ça que je te dis que pour CFM, tu sais, je veux dire, du côté de CFM, well done. Oui, oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ça ressemble à un renvoi d'ascenseur parce que, si tu le fais pour CFM, à ce moment-là, on va le faire pour Collins ou Honeywell. Mais tu es en train de présumer que c'est à cause de la situation présente aujourd'hui. J'ai parlé du contrat. La question de la clique GE était vraie quand ils ont négocié le contrat au départ. Je ne sais pas. Est-ce que ce contrat-là était mieux fait que les autres et permettrait à Boeing de dire, écoutez, on va payer CFM parce que le contrat ne nous permettait pas de le faire, mais les autres, on va les laisser. De toute façon, moi, je pense que Boeing tient à sa chaîne d'approvisionnement. N'oublions pas qu'en ce moment, Airbus est en train de se chercher des nouveaux fournisseurs pour son A320. Compré. Si c'est le cas, ce serait de l'argent qui servirait de gestion de risque. Et je comprends ce que tu dis, mais ça va leur coûter vraiment cher. Ah, bien ça, ça a l'air que ce n'est pas un problème pour Calhoun. Il va faire un chèque. Moi, je disais ça à mes parents à l'époque. Ils vont emprunter 10 milliards de plus. Quand mon père me disait « Là, on ne peut pas acheter ça, il fait un chèque. » Et c'est ce que fait Calhoun, effectivement. Il fait des chèques. Il y a un réel souci chez Boeing en ce moment de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le risque de perdre des joueurs. Oui, c'est sûr. Il y a ce souci-là. Une chose que les gens doivent comprendre, c'est qu'au niveau, tu parles de conserver cette chaîne de fournisseurs-là, tu as entièrement raison, André, et tu as tellement raison qu'il ne faut pas oublier de parler que les Tier 2 et les Tier 3 souvent sont détenteurs d'un savoir-faire ou d'une technologie qui sert beaucoup. On parle beaucoup d'Honeywell, qui sont cools, CFM, des beaux moteurs. Il y a beaucoup de technologie qui vient en dessous aussi. Ce n'est pas juste CFM qui développe ces affaires-là. Donc, c'est soutenir sa chaîne d'approvisionnement. C'est également soutenir tous les gens en dessous qui ont développé des fois une petite affaire, mais qui est très utile dans le tout. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y a un souci réel parce qu'on est quand même rendus, on va fêter la semaine prochaine. On va fêter le premier. Ça va faire un an que le max est interdit de vol. Oui. On va fêter. Moi, je fais un party. Ceux qui veulent venir ici. OK. Je vais changer de terme. Hot dog, hamburger à volonté. T'as raison. T'as raison. Non, le terme fêter n'est pas approprié du tout. Souligné. On va souligner. Regarde, je me reprends tout le monde. Je ne vais pas danser sur la tombe des 346 personnes qui sont mortes. Ça, c'est clair. On se comprend. Ce n'était pas ça, ton intention. Et voilà. Mais t'as raison. On va souligner le premier anniversaire. Et question, Claudia. Est-ce que Boeing a soumis sa version finale de logiciel pour la petite lumière qui restait allumée, qui restait collée? Non, pas encore. Et on n'a pas de nouvelles des pénalités pour ce voyant-là. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce que les vols de recertification vont commencer. Absolument pas. Et étrangement, on s'est calmé un peu avec les prévisions optimistes de « Oh, bientôt! » On n'entend plus grand-chose présentement. Curieusement. Et d'ailleurs, en fait, j'ai dit « Est-ce qu'on n'entend plus de grand-chose? » Ce n'est pas vrai. Mon point, c'est qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles encourageantes parce que ce qu'on a entendu, c'est que la FAA ordonne l'inspection de tous les 737 à cause d'un problème de bonding. All right. Ça, c'était un problème dont on avait parlé en décembre dernier. C'est en fait sur les moteurs. En fait, ce n'est même pas sur les moteurs. C'est sur les capots moteurs. Non, c'est sur les capots moteurs puis les capots autour du pylône et tout ça. Lorsqu'ils sont buffés et dans certains articles, on parlait de « shiny ». Est-ce qu'ils sont polis? Oui. On avait tendance à enlever ou endommager une finition qui est ajoutée sur les panneaux de composite qui permet de créer un… Donc, on crée du bonding qui est une… Je vais dire une conduite. Une conductivité. Une conductivité. Merci beaucoup. Entre ces différents panneaux-là, parce que c'est du composite, donc n'étant pas en métal, on a de la difficulté à faire passer l'électricité, entre guillemets. Donc, le gros problème que ça a occasionné, c'est que si jamais l'avion a été frappé par la foudre, ce qui arrive régulièrement et qui normalement n'est pas un problème, ce n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas un problème, on aurait pu perdre les moteurs parce que n'étant pas connecté au reste de l'avion… Il n'était pas mis à la terre et on aurait pu avoir un gros circuit. Tu ne peux pas faire une mise à la terre de l'avion dans les aires. Une mise à la cage. Oui. En fait, ce qui arrive, c'est que l'avion, c'est une grosse cage de Faraday, donc ça protège les gens à l'intérieur. Mais il y a aussi le fait qu'en plus de ça, il faut qu'on… Tu sais, l'avion, la friction de l'air sur l'avion, on crée beaucoup d'électricité statique. Donc, attire les éclairs. Donc, ça peut attirer les éclairs et ou tu peux être foudroyé tout court parce que tu es au mauvais endroit au mauvais moment. Puis, cette électricité-là est rejetée dans l'air à travers, entre autres, les déperditeurs d'électricité statique. C'est les petits fouettes qui sont tous les… Il faut que l'avion soit conducteur. L'important ici, il faut que l'avion soit conducteur d'électricité. Exactement. Et si tu as une section qui est isolée… Ce qui était le cas avec les moteurs. Ce qui est le cas en ce moment autour du moteur. Il y a le danger de faire frayer, de faire sauter le computer qui gère le moteur. Donc, faisons un petit… Juste très rapidement, une petite liste d'épicerie rapide des problèmes actuels qu'on connaît. Le voyant dans le cockpit. Oui. Toute la question de la proximité trop importante des câbles. Oui. Un problème avec la queue qui n'est pas réglé encore. Bien, ça, c'est ce que les gars avaient soulevé à découverte. Oui, exact. Et qu'il n'a pas été encore confirmé. J'ai reparlé avec Gilles Primo dernièrement au téléphone là-dessus et lui, il travaille encore là-dessus mais il ne veut pas me donner plus de détails mais effectivement, il y a encore des choses à vérifier ou à voir dans l'empeonnage du… Le MCAS, donc le logiciel. Probablement un problème de hardware en arrière. Ça, ça se pourrait. S'ils se rendent compte vraiment qu'ils ne sont pas capables d'optimiser l'architecture du programme dans le but… Pour qu'ils soient capables de rouler la solution. Sur le hardware qu'il y a actuellement. Oui, absolument. Là, ce problème-là avec les nacelles des moteurs. Avec le… Avec le bonding en question. La non-conductivité des panneaux autour du moteur. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres choses qui… Le FOD. Oui, merci. Le FOD, effectivement. Petit détail. Ça va super bien, ça. Moi, je vous m'en mettrais deux avions. Et présentement, on n'a aucune solution à rien de tout ça. Bien, c'est sûr que Boeing travaille sur quelque chose. On n'est pas au courant de tout, c'est un fait. Mais ça fait beaucoup de problèmes… Permettez-moi un applaudissement baveux. Oh, c'est baveux, ça. Oh, c'est très baveux, ça. Oh. Alors… On se la pète, Willett. Attention. Moi, j'aurais tendance à chanter, mais c'est plus quelque chose comme dans… Oh, 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 oh. Je vais arrêter là parce que c'est très baveux. Bon. Il ne faut pas oublier, messieurs, dames, je vais vous ramener à l'ordre, moi. Il ne faut pas oublier quand même qu'on parle de haute technologie. Oui, tu as raison. Même dans le cas du 737, André. Oui, oui, oui. On parle quand même de haute technologie. On parle de… Tu sais, de faire voler quelque chose qui ne devrait pas. C'est-à-dire la boîte de tôle, pas le max. Oui. Oh, bon point. Très bien joué ici. Très bien joué. Oui. Mais il reste quand même qu'une grosse partie de la problématique, une grosse partie de pourquoi qu'on se bidonne comme ça, c'est que c'est tout ce qui tourne autour de l'avion. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui comprennent, qui sont capables de comprendre que c'est compliqué de faire voler ces machines-là. Puis ce qui est désolant là-dedans, c'est l'arrogance de la compagnie, l'arrogance de certaines personnes qui nous poussent à tourner en dérision ce qui se passe avec cet avion-là. Ils ont pris pour acquis le vol, ce qui est quand même extraordinaire. Il faut qu'on continue à trouver ça extraordinaire. Oui, mais c'est très bien dit. Je trouve ça génial. Non, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Woodhouse qui mentionnait ça comme étant une peur des exécutifs des années 80 qui disaient qu'on commence à prendre le vol pour acquis alors qu'on devrait encore avoir un petit peu de peur dans notre cœur. Oui, très bien dit. Le volé, ça demeure un risque calculé. Exactement. Un compromis. Moi, j'ai eu la chance d'entendre de merveilleuses histoires avec des amis, collègues et connaissances dans les militaires. Puis c'est exactement ça que les gars disent. Quand la volée ne te fait plus peur, tu deviens un danger public. Puis ça, c'était au niveau du pilotage. Les gars nous racontaient des histoires de pilotes qui prenaient des risques incroyables puis que les forces armées canadiennes, on les forçait à aller faire autre chose. On ne les mettait pas dehors. On les forçait à aller faire autre chose parce que la machine ne leur faisait plus peur. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est exactement ça qui est en train de se passer ou qui s'est passé ces dernières années avec, malheureusement, et entre autres, Boeing, parce que la machine, si on peut grossièrement résumer ça, ce que tu viens de dire, ne leur fait plus peur. On a perdu ce respect-là. le respect-là. Oui, c'est intéressant parce que c'est effectivement l'argument que Boeing a souvent utilisé quand elle s'obstinait avec la FAA les dernières années. Elle disait toujours qu'on n'a jamais eu de problème avant, on a à peu près zéro risque là-dessus, on a eu zéro accident là-dessus, donc il n'y en a pas de problème. Puis c'est tellement un bon point que tu apportes, Claudia. L'histoire... Bravo, Claudia. Bravo, Claudia. L'histoire nous a maintes fois prouvé que les gens qui ont oublié ou qui ont mis de côté cet argument-là, ce point-là important, se sont plantés. En fait, on voit que dans les accidents à cause humaine, il y a une courbe en cloche avec l'inexpérience d'un côté, il est très, très expérimenté de l'autre et c'est là qu'on a les problèmes. Donc, on a perdu le respect pour le design, la maintenance de qualité. Moi, je dis souvent, c'est pas l'aéronautique ou l'aviation, c'est pas dangereux, ce sont les humains qui le sont. C'est tout ce qui gravite autour, c'est quand tu perds le focus, exactement. Quand la machine ne te fait plus peur, on peut résumer ça un peu comme ça, quand la machine ne te fait plus peur, c'est là que tu commences à faire des bêtises. Puis prendre pour acquis, devenir arrogant, tout ça, c'est bon. C'est exactement ça. Puis je pense que ça résume très bien ce qui se passe chez Boeing. c'est pas une question que c'est des imbéciles, on n'a pas dit ça, c'est pas une question qu'ils ne savent pas faire des avions, on n'a pas dit ça. Je pense qu'effectivement, ça se résume très bien en disant, la machine ne leur fait plus peur, on est devenus arrogant, puis ça nous a amenés à ça. 346 morts. C'est ça le point culminant qui est… et des dommages collatéraux qu'on continue à ressentir partout chez les fournisseurs de Boeing. Le décédiste nous l'a prouvé à l'époque aussi. McDonald's avec la fameuse porte-cargo qui fermait mal puis tout ça. Chez McDonald's, on a été arrogant, on a été insultant, puis regarde ce que ça a donné, ils sont morts. C'est pas compliqué. Là-dessus, on passe à une nouvelle chronique défense qu'on baptisera plus tard dans la saison, mais pour l'instant, on veut quand même… On va y trouver un non-key. Oui, c'est ça. Mais on veut quand même mettre sur pied un segment où on parle spécifiquement des technologies et des développements en lien avec la défense. Oui, puis c'est important d'expliquer le pourquoi qu'on fait ça, c'est que comme tout le monde, certaines personnes le savent déjà, oui, parce qu'il faut faire attention, comme tout le monde le sait, non pas encore. Tout le monde le sait, on n'en parlera pas. Exactement. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle on parle de défense, c'est que beaucoup, 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 beaucoup de technologies de la défense se retrouvent dans le civil et ce, assez rapidement. Oui. Donc, ça nous permet d'avoir une petite vision à plus moyen, long terme sur les technologies qui s'en viennent. Exactement. Il y a un petit peu le même principe pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux là où je m'en vais, c'est un peu les freins à disque en Formule 1. Oui. Les freins à disque que vous avez sur votre superbe voiture aujourd'hui, c'est directement dérivé de la Formule 1. La conduite assistée, les tractions intégrales, c'est tout dérivé de la course. Même si tu dis que… Même le Tiptronic. Exactement. Même si tu dis, oui, mais c'est sorti quasiment en même temps sur, admettons, des Volvo, des SAB à l'époque, c'est directement tiré, c'est influencé. Tu serais prêt à en débattre avec n'importe qui. Et je suis prêt à en débattre avec n'importe qui, n'importe où, à n'importe quelle heure, mais pas trop tôt le matin, s'il vous plaît. OK. Je vais enregistrer plus tard la prochaine fois. C'est bon. Donc, prolongement du délai accordé pour soumettre tes propositions pour en remplaçant au CF18. on commence ça en grève, cette chronique-là. Oui, parce qu'en matière de remplacement de matériel de défense, surtout au remplacement de matériel aérien, ce n'est pas l'exécution rapide qui caractérise le Canada, n'est-ce pas? Mais honnêtement, sincèrement, je suis un grand fan. Qu'est-ce qu'ils font à Ottawa? Les amis, je suis votre plus grand fan. Les gens qui me connaissent savent que la plupart du temps... T'as des bons amis dans les forces. Je ne suis pas... Oui, non, mais on a des bonnes connaissances. On connaît quelques gens. Oui, c'est... Mais là, sérieux, qu'est-ce qu'ils font, man? Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, ma fille va assister pour ses 18 ans, elle va assister au choix final de la compagnie qui va fabriquer le nouvel avion. Ce qui est drôle, c'est qu'on va acheter des avions qui vont déjà être dépassés. Ben là, s'ils continuent, c'est... Juste pour vous dire, rappelez-vous, on en a parlé dans le passé, le F-35 qui va aux États-Unis et dans quelques pays participants également, ils sont déjà en train de planifier la remotorisation de l'avion. Que nous n'obtiendrons pas. Ce n'est pas une blague. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Moi, je me souviens, l'été passé, j'avais écrit un article à un moment donné, ça va être le F-35 puis il va falloir faire avec. Je pense qu'on en avait parlé dans les premiers épisodes. Tout ça a changé depuis. Parce qu'il y a eu des élections, on est un gouvernement minoritaire, Boeing a compris la situation. SAB s'est retiré, il y a toutes sortes de choses qui ont changé. Puis là, je vais ouvrir une petite parenthèse en passant. Si tu veux entendre chialer contre Boeing Corporate, on va voir les gens de Boeing Défense qui sont au Canada puis qui représentent Boeing. Il n'y a aucun commentaire positif qui sort de chez Boeing Défense au Canada et les gens détestent Corporate. Ceci étant dit, il faut faire de la parenthèse. Alors, le Boeing a compris ça. Il fait des représentations auprès du NPD, auprès du Bloc québécois parce qu'eux autres, ils tapent beaucoup sur le retombé industriel. Ils sont déjà en cours d'installation. Ils ont déjà beaucoup d'intérêt au Canada, c'est sûr que ça aide. Alors, eux font cette représentation-là. Évidemment, les députés de l'opposition, eux autres, sont sensibles à ça. Si je peux avoir plus de jobs pour mon comté, regarde, je vais le faire. Il y a toute cette tribulation. Ce n'est pas Boeing qui devrait voir pour ça, by the way. C'est Lockheed. Eux autres, ils vont leur montrer comment avoir plus de jobs dans leur comté. On reviendra avec les stratégies de Lockheed. C'était vraiment intéressant. Ça va jouer dans la balance. Moi, je sais qu'il y a des groupes en ce moment, des groupes de pression qui travaillent, qui ne sont pas nécessairement contre l'ALF-35. C'est au niveau des retombées industrielles. Les gens trouvent qu'il y a des gros défauts dans la stratégie du F-35 au Canada. Les retombées industrielles ne sont pas tellement là. Dites-moi pas qu'on a essayé d'en faire le moins possible. Non, le problème qui arrive avec le F-35, ce n'est pas ça. Le problème qui arrive avec le F-35, c'est que Lockheed, je ne veux pas défendre Lockheed, mais ils ont le même genre de problème avec d'autres partenaires, donc d'autres pays qui opèrent déjà dans certains cas le F-35 et qui espéraient avoir plus de retombées dans leur pays. Le problème qui arrive, c'est que le F-35, il ne faut pas que tu vois ça d'un point de vue industriel, il ne faut pas que tu vois ça comme un avion, de l'aluminium mis ensemble qui te donne un avion. Il faut que tu vois ça comme de la propriété intellectuelle. Cet avion-là, c'est comme un software. Puis le gros, 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 gros problème du transfert de technologie, c'est que Lockheed dit, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que si je te donne de la job chez vous, je suis obligé de transférer de la technologie chez vous et là, je contreviens à je ne sais plus quel acte machin aux États-Unis qui fait que je n'ai pas le droit d'exporter de la technologie militaire. Donc, c'est ça le gros point là-dedans. Comme je vous dis, ce n'est pas une question de défendre Lockheed. Les gens qui me connaissent savent que j'ai été assez agressif envers leur façon de faire et tout ça. C'est juste qu'ils sont poignés. Ils sont poignés parce qu'à une certaine époque, on tablait beaucoup. Le F-18, le CF-18 au Canada est un très bon exemple de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Quand le Canada a acheté le F-18, on a acheté la technologie. C'est pour ça que le Canada a été capable de développer un paquet de réparations, d'améliorations, d'upgrades, appelle ça comme tu veux. Ça a été fait in-house parce qu'on possédait la IP. Donc, on était capable de faire nos propres petits travaux nous-mêmes sans demander aux voisins si on avait le droit de le faire. Mais dans le cas du F-35, ce n'est même pas une question de dire Lockheed veut, veut pas. C'est qu'ils sont poignés. Il y a tellement de technologies. Je veux dire, à tort ou à raison, il y a tellement de technologies dans cet avion-là qui sont poignées parce qu'ils voudraient bien dire OK, c'est correct, man. Je vais te faire fabriquer telle affaire. Je vais ouvrir une usine. Oui, mais le Japon en a assemblé. A assemblé les siens. Oui, puis tu as-tu suivi le débat un peu? Ça a failli dégénérer parce que là, le Japon dit moi, je n'ai pas le droit d'avoir... Tu sais que le Japon, c'est une force d'autodéfense. Puis à chaque fois qu'ils achètent un screw, puis là, j'exagère à peine, ils sont obligés de demander l'autorisation aux Américains. Oui, OK. Et dans le cas du F-35... Dans le cas du F-35, les Japonais se sont dit nous autres, on a plein de menaces autour. La Chine, la Corée qui ne veut pas qu'on fasse copain-copain et tout le kit. Ça fait que tu vas m'aider à m'autodéfendre, mon ami. Puis c'est l'argument qui a été utilisé pendant les mois de négociations, c'est de dire là, je veux bien que tu n'as pas le droit de sortir telle technologie et tout ça. Mais il va falloir que tu m'aides parce que moi, j'ai besoin de me protéger puis je veux créer de la job et garder un certain edge technologique chez nous. Si toi, tu veux que j'achète des F-35, tu vas t'organiser pour que je sois capable d'en produire une partie. Puis on n'a pas les détails exactement de comment qu'ils procèdent, mais tu peux être sûr que pour le moment, c'est du sous-ensemble. OK. Ils font juste connecter les choses ensemble. C'est du plug and play. Oui. Puis moi, ce que j'avais entendu dire à travers les branches, c'est qu'ils avaient des procédures, des abbreviated procedures. C'est-à-dire qu'on a biffé ce qui n'était pas important de savoir. Puis on leur a juste dit, tu sais, mettons, mets l'aile sur le fuselage puis mets la boat là. C'est tout. Pas de détails, pas le moins d'informations possibles pour être capable de sortir l'info des États-Unis puis envoyer ça au Japon. OK. Fait que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué et dans le cas du F-35, même si le Canada achetait cet avion-là, l'entretien serait frais aux États-Unis. On n'a pas le droit de faire l'entretien. On ne pourrait pas faire l'entretien. Il y a beaucoup de choses, tout ce qui rentre dans la maintenance lourde les premières années. Ce qui a été ressorti des contrats, des discussions dans le passé, c'est que les premières années d'opération, on aurait été obligé de faire affaire avec soit aux États-Unis ou avec des contracteurs américains à cause de cet accès à l'information que le livre de maintenance, entre autres, contient tellement d'informations secrètes que ce n'est pas n'importe qui qui peut le consulter. Oui, mais on s'entend, les Américains, quand il s'agit de secrets de défense, Ça, c'est un détail. C'est une affaire. Elles sont très, 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 très sévères. Écoute, quand tu dis que le président de CAE n'a pas le droit, quand tu vas chez CAE de défense aux États-Unis, il faut qu'il avise d'avance et il y a des choses qu'il n'a pas le droit de voir. À un moment donné, c'est de ta compagnie. Ça, c'est vrai pour tout le monde sauf pour le président. On peut juste parler. En tout cas, bref. On pourrait parler longtemps de ça, mais je soupçonne, je n'ai pas eu de confirmation là-dessus, mais je soupçonne qu'en retardant de quelques mois, check-in si Boeing ne nous annonce pas qu'ils ont un partenaire pour rassembler et entretenir les avions au Canada. Ça se pourrait. Il pourrait peut-être avoir L3, admettons. Oui, bien, ça a l'air que... L3 aurait refusé d'après ce qu'on... Ça, je ne sais pas. Je parlais à travers mon chapitre. J'ai essayé de les faire parler et évidemment, ça concerne la défense. Quand ça concerne la défense, j'essaie d'avoir des commentaires. C'est déjà difficile quand tu dis civile. Quand tu es dans la défense, on m'a dit qu'on ne commande pas là-dessus. Dossier épineux. Eh oui! Quoi d'autre? Le virus. Ah, bien oui, on sort de la chronique de défense. Virus COVID-19, coronavirus. Là, on commence à avoir des impacts assez majeurs. Oui. Les bourses commencent à avoir de la difficulté. On est en train de voir, on dirait quelque chose qui ressemble à une correction sur le titre de Boeing. Finalement. It's about time. Il y a passé en dessous de 300 $. Ça fait... Solidement. En dessous de 300 $. On a 288 $ hier. Oui. Donc, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles en général. Mais ce n'est pas des bonnes nouvelles pour toute l'industrie du transport de passagers. On a vu des chutes assez significatives. Mais ça donne aussi des opportunités. OK. Le bout qui est bizarre, c'est que tout le monde, quand Bombardier, c'est des partis de la division de train se mettait à dire « On concentre nos activités dans les jets d'affaires. Il y a une résection qui s'en vient. Ça, ça va mal aller. » Puis finalement, il semble qu'un virus, ça a tendance à booster la demande pour des jets privés. Absolument. Parce que là, il y a moins de vol vers la Chine. Mais si tu étais sur le point de t'acheter un jet d'affaires, OK? Puis là, tu entends parler d'un virus, il y a-tu quelque chose de plus motivant que de dire « Je vais acheter mon jet d'affaires privé. » Comme ça, je ne serais pas dans la foule. Quand on sait que les virus se propagent très bien avec le transport commercial. Et voilà. Donc ça, ça booste la demande. Évidemment, les premiers à voir ça, c'est les opérateurs FlexJet, NextJet qui ont plus de demandes. Évidemment, eux, leurs profits vont monter. Puis les profits la hausse dit « Capacité de rajeunir la flotte ou d'investir dedans. » Puis en fait, quand on regarde l'histoire de l'aviation d'affaires, le plus gros coût qui a permis à l'aviation d'affaires de progresser, c'est quoi? Septembre 2001, 2003, puis le SRAS. C'est là que l'aviation d'affaires a décollé. Jeu de mots. Jeu de mots, mais c'était même pas voulu. Mais c'est vraiment là où les ventes ont pris. c'est devenu dominant. Le Global Express s'est vendu. Ça a existé depuis longtemps, mais c'est sûr que c'est à travers des crises comme celles-là qu'on est capable souvent de justifier. Admettons, si tu voyageais déjà business, il y a moyen de faire du timesharing. Admettons, un vol Montréal-Pékin, en business, on n'était pas loin de quoi? Peut-être entre 4 000 et 6 000 $ à peu près, dépendant. Bon, mais timesharing, timesharing, by the way, tu vas y avec une NetJet, tu as le choix, soit tu es tout seul dans l'avion, soit tu peux «share» la cabine. C'est comme les différentes options d'Uber. Oui, exactement. Tu peux te dire, regarde, moi, je vais l'essayer, je vais y aller, au début, je vais l'essayer, je vais «share» la cabine avec quelqu'un d'autre, on va voyager ensemble là-bas. Puis, absolument, ça va être l'occasion pour beaucoup de gens de tester c'est quoi ça de voyager en jet privé. Et une fois qu'on y a pris goût, il faut faire attention à une chose aussi, faites attention à une chose aussi, il faut compléter ce qu'on dit là, c'est qu'au niveau du, ça va être bénéfique pour les jets privés, mais il y a beaucoup, beaucoup de compagnies aux États-Unis et en Europe aussi qui font du régional. Tu sais, par exemple, Plainsense aux États-Unis qui volent du Pilatus, du PC-12. Donc, on n'est pas dans le Global Express. Chouette, non? Intéressant. Tu sais, eux autres, ils ont une flotte, c'est un petit peu le même principe qu'on a une flotte unique ou presque. Ils ont commencé à recevoir des PC-24 aussi. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller, de te rendre jusqu'en Chine pour bénéficier de cette... Tu n'as pas envie de passer à travers un aéroport parce que tu sais qu'un aéroport, c'est un... Un vase de pétri. Un vase de pétri, exactement. Tout est là, concentré et tout ce que tu veux. Tu peux voyager régional aussi avec du jet privé. Ou du turboprop privé. C'est du turboprop. Oui, mais on dit jet, c'est turbo-machine quand même. On s'entend qu'un PC-12, ce n'est pas loin du jet. En termes de vitesse, déjà, oui. Et de qualité d'avion. Ne pars pas, Greg, sur cet avion-là. On ne sera pas sortis d'ici ce matin. Je l'aime. Oui, mais là, on n'est plus dans les brefs, donc on peut prendre un air tout ça pour dire que je voulais juste que les gens soient conscients qu'on parle de jet privé, de NetJet et de Global Express, mais ça va être bénéfique. C'est beaucoup plus large que ça parce que maintenant, on a ces petits transporteurs-là. Donc, là où je voulais aller avec ça, c'est que, oui, ça va être bénéfique puis ça risque de faire mal aux transports commerciaux quand même parce que ces compagnies-là font la promotion du jet privé de voyage, d'être capable de louer un avion pour ta famille pour pas bien, bien plus cher que ce que t'aurais payé. T'aurais quand même voyagé business ou club. Tu sais, fait que Plainsense et tous les autres, Wheels Up aussi qui fait des vols en quinaire. Oui, en 350 puis en 250. Exactement. Et l'autre industrie qui va bénéficier de ça, c'est les vols non-habités. On est en train de voir un peu une ruée vers les livraisons en drone pour le matériel médical en Chine. En Chine, oui, évidemment. Ah bien oui. C'est testé, il y a déjà quelques petits projets en Afrique. de s'accélérer sérieusement. Mais oui, livre des kits et des affaires de même. Alors, un des gros effets du virus actuel, c'est que en Chine, la production industrielle, toutes catégories confondues, est en train de tomber, de s'écraser parce que tu as des régions entières qui ne produisent plus. Et là, la chaîne d'approvisionnement est en train de se briser. Résultat, on livre moins aussi en Occident. Donc, tu as plusieurs industries qui vont devoir ralentir ou réduire considérablement la production. Ça, ça va affecter évidemment tous les vols commerciaux. On le disait tantôt, le cargo dans les vols commerciaux, mais le nombre de passagers parce qu'il se développe aussi une frayeur du virus. Moi, j'entendais des gens me dire, ben là, pas question que j'aille dans le sud cette année. Les gens qui sont dans l'avion avec moi, je ne sais pas d'où viennent, étaient-tu en Europe, étaient-tu en Chine la semaine d'avant? Je ne le sais pas. Les gens disent, mais je ne sais pas où elle est, d'où vient, ou quel vol a fait l'avion avant. Ouais, OK. Bon, je comprends. Le meilleur exemple pour ça, c'est ce qui se passe en Italie en ce moment. Le nord de l'Italie est en train de se barricader. On est en train de fermer complètement tout le nord, Milan et compagnie. Ils ne savent pas d'où sa vie. Ils ne sont pas capables de trouver l'épicentre. Il y a eu un cas, et je sais aussi qu'en Californie, un cas médiatisé, et ça, ça alimente la frayeur. Oui. Une dame qui a été infectée. Et qui a été diagnostiquée très tardivement. Et qui n'a pas voyagé dans les zones à risque. Alors, ça veut dire qu'elle a probablement été infectée par contact. Par contact en Californie, il y a probablement un foyer qui est en train de couver. Moi, je dis que dans une semaine, on va commencer à avoir des mesures plus drastiques à apparaître. On s'est entendu en Europe pour ne pas fermer les frontières, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer si la panique prenne. Exactement. Moi, j'ai vérifié les prix, et je me suis amusé à vérifier les prix Montréal-Paris cette semaine-là. À court terme, je n'ai pas vu encore de baisse drastique du prix. Par contre, j'ai commencé à pointre pour le mois de mai. Là, je commence à voir que normalement, ça devrait monter les prix. Et là, ça a plafonné, ça a même recommencé à baisser un petit peu. Là, on sait que ça a affecté les prix du carburant à la baisse. Énormément. Donc, au bout de trois mois dans l'avenir, on commence à avoir des impacts quand il y a une hausse ou une baisse du prix du carburant au jour d'aujourd'hui. À cause des couvertures de risque. Fait intéressant, ça, tu m'amènes là-dessus parce que Air Canada, quand ils ont déposé le résultat annuel le 18 février dernier, quand on lit le rapport de la gestion, ils nous disent très clairement que pour le coronavirus en Europe, en Asie, pardon, ils ont prévu dans leur prévision financière de 2020, ils avaient prévu que la situation retournerait à la normale dans le troisième trimestre de cette année. donc tout ce qui est l'impact du côté asiatique est déjà compté puis prévu dans leur bilan de cette année donc si l'épidémie se limitait à l'Asie, il n'y a pas un peu de dommages pour Air Canada parce que la compagnie avait prévu ça et elle demeurait rendable. Ça a l'air mal parti pour être contenu en Asie. Là, ça va avoir des impacts importants. Maintenant, une compagnie comme Air Canada, 7,4 milliards de liquidités ou d'argent disponible quand la trésorerie, flux de trésorerie, trésorerie disponible, facilité de crédit à court terme, argent placé à moyen et à long terme, 7,4 milliards $ dans les caisses. Donc, elle a une marge de manœuvre importante. Entre autres choses, deux choses qu'a fait Air Canada dans les dernières années qu'elle peut modifier, elle avait un programme de rachat d'actions. L'an passé, c'était 300 millions. Et la deuxième chose qu'elle faisait parallèlement à ça, c'est qu'elle avait commencé à arrêter de financer les acquisitions de nouveaux avions. Elle les payait comptant. Dans ses prévisions de 2020, tous les nouveaux avions qui rentraient dans la flotte, c'est-à-dire les A220 et les MAX, le jour, ils reviendront. Si jamais, ils reviennent en vol, ces avions-là, tu as payé comptant, tu n'as pas financé. En fait, la flotte d'Air Canada, il y a 55 % des avions qui sont sur un contrat de crédit bail et tu as 31 % des avions qui sont libres de tout lien. OK? En plus de ça, il faut que tu penses qu'il y a des avions sur des contrats de crédit bail, les A320, qui sont maintenant sur des bail à court terme ou dont les baux vont finir cette année parce que c'était prévu que les MAX viendraient les remplacer. Donc, Air Canada va pouvoir facilement aux besoins sa flotte d'avions sortir des avions de la flotte. 20-30 % d'avions peuvent être mis de côté, arrêtés de voler sans avoir à payer, tu sais, sans effet négatif. Tu sors l'avion, tu sors de la flotte, tu coupes les frais, il va te rester les frais de stationnement à payer. Oui, oui, oui. Les frais de remisage à moyen et à long terme si tu as l'intention de ramener l'avion dans la flotte. Donc, il n'y a pas beaucoup d'impact. Elle est capable, la compagnie a une grosse marge de manœuvre. Ce qui est plus problématique, c'est pas exactement l'Europe. Les compagnies européennes ont déjà annoncé qu'elles vont devoir prendre des mesures drastiques pour contrôler leurs coûts. Les transporteurs arabais européens, ce sont ceux dont la valeur boursière a le plus baissé cette semaine. Et pour cause, parce que les transporteurs, le modèle d'affaires du transporteur arabais, c'est basé en partie sur une croissance infinie. Puis, ils ont des marges bénéficiaires très minces. Donc, on a besoin de volume très important. Ça prend le taux d'occupation qu'il faut qu'ils maintiennent. Eux, c'est en haut de 85 % dans un monocouloir, dans un 737 ou un 320. Alors qu'un transporteur traditionnel comme British Airways ou Air France, on va avoir besoin de 70, 75 %, peut-être même 75 % dans les monocouloirs. Dans les gros porteurs, t'es plus dans 80 %, mais dans les monocouloirs, ils ont besoin d'un taux. Donc, eux ont une marge de manœuvre. Ils ont la clientèle à faire. Je me suis amusé à faire le calcul hier. J'ai calculé le nombre de places disponibles en classe à faire chez Air France. si tu les remplis toutes. Combien ça rapporte, par exemple, sur un vol Paris-Toulouse, comparé à un vol avec EasyJet en 320, donc deux 320, deux avions de la même taille. Paris-Toulouse, EasyJet, ça remplit 100 % de ses places à 91 $ l'aller-retour. ça va rapporter 16 500 $. Si tu fais juste compter les places en classe à faire chez Air France, t'es à 15 000 $ de revenus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Greg, finalement. Et voilà. CQFD. Oui. Donc, ils vont être impactés, mais moins sévèrement que... Air France va être impactée, mais moins sévèrement que les transporteurs arabes. Souvent, ce qui risque d'arriver, parce que ça peut toujours changer, mais ils vont profiter de ces occasions-là, de ces problématiques-là, malheureusement. Rationalisation de flotte. C'est l'humain. On pensait peut-être sortir tel modèle ou ils vont commencer à accélérer les cadences pour se débarrasser des vieux. Arrêter de louer des appareils pour remplacer des Macs et des choses comme ça. Oui, non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Admettons, je veux dire n'importe quoi. Ils pensaient peut-être se débarrasser des 319. Dans le futur, rapprocher, ça a peut-être commencé cette année. Oui, exactement. Ça accélère les décisions. Une situation comme celle-là, comme ça a été toutes les autres récessions, puis je commence à en avoir vu quelques-unes, je vais faire mon vieux sage. Dans mon temps, on en avait des récessions. Puis c'était tough. Bien, tu peux les garder. Oui, mais dans ces situations-là, les plus faibles disparaissent, les plus forts, ça crée des occasions, des opportunités d'affaires pour les plus forts. Si on peut continuer à investir dans une période de finance économique difficile, on part avec une grosse avance. Si on n'est pas trop endetté à la fin de la récession ou peu endetté, on part avec une grosse longueur d'avance. Les actionnaires de Transat qui ont accepté l'offre d'Air Canada l'année passée, sont-tu contents, tu penses, aujourd'hui? Bien oui. Puis c'est clair. Moi, il n'y a pas de doute, Air Canada va procéder avec la transaction parce qu'il y a une logique en arrière de ça qui va avoir besoin de procéder à l'acquisition parce qu'après la récession, il y a une logique financière en arrière de ça. Donc, elle va le faire, mais les actionnaires, eux autres, sont contents d'avoir le prix qu'ils ont eu au mois d'août l'année passée. Ils n'auraient jamais eu ça cette année. On s'entend. Ça ne sert pas de négocier ça maintenant. Mais ça va aussi avec le fait qu'Air Canada, ils ont de la vision. Ça allait plus loin. Oui, oui, oui. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'auraient pas payé ce prix-là ou peut-être une petite affaire moins, mais pas énormément moins parce que ça fitait avec la vision qu'ils avaient. Il y avait fait une offre pas mal moins élevée avant qu'il y ait la compétition sur le bid. Oui, oui. Mais on s'entend pour dire que Air Transat, ce n'était pas la compagnie la plus rentable, même si elle n'avait pas accumulée de gros déficits. Mais elle était fragile et c'est ce qu'avait dit Jean-Marc Estache l'année passée. Il y a une récession qui s'en vient. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que depuis tant, ça fait quelques minutes qu'on parle de récession puis cette récession-là va être causée par un virus. C'est ça qui est... On s'attendait à ce que peut-être à cause des bénéfices que la Chine qui était moins élevée que prévue puis les guerres économiques entre les Américains et la Chine qu'on ne savait pas où ça nous mènerait. Finalement, c'est un bon vieux virus. Mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. Il y a un phénomène qui se produit quelque part dans le monde puis... Il y a un redressement vers la normale. Oui, il y a un retour. Donc, c'est ça qu'on va vivre cette année. Donc, je vais continuer de suivre le prix des billets vers la Transatlantique. C'est officiel qu'on s'en va vers ça. Air Canada aussi, compagnie très rentable depuis plusieurs années, compétitive avec les compagnies américaines parce que quand il arrive une récession, la première chose qui arrive avec le prix des billets, ça se met à baisser. La compagnie la moins rentable tombe déficitaire la première parce qu'elle passe en toute sa marge bénéficiaire. Là, il y a une série de choses. Moi, je vois le groupe Air France-KLM, c'est un groupe qui va avoir de la difficulté cette année. Mais c'est surtout qu'on a déjà eu la difficulté. On a vu des baisses de bénéfices de 31 % sur 2019. Et je vais vous donner un autre nom qui va nous arracher cette année. British Airways. Non. British Airways sont rentables. Ils ne sont pas très rentables. La grève et la hausse du caméra en leur affaitement à eux autres. OK. Je vais te donner un autre nom. Lufthansa. Lufthansa est encore endettée de sa dernière acquisition d'Air Berlin. Quand Air Berlin a fait faillite, Lufthansa est allée chercher un milliard de plus en prêts et ils se sont étirés. Lufthansa, c'est une compagnie qui va bien en ce moment. Mais ils vont bien quand ils sont assis sur un marchand croissant. Et voilà. OK. C'est une compagnie qui peut facilement retomber dans l'autre sens parce qu'ils ont de gros prêts à rembourser. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Il n'y a pas de gestion de risque qui est faite. Oui, mais en tout cas. On a fait un choix d'un plus qu'avant. On a du riz sauté. Ça me surprendrait qu'il n'y ait pas de gestion de risque. Oui, oui. Il y a un an, depuis quelques années, on a entendu dire que dans l'aviation mondiale, à la rendue au tournant de 2030, quand on va changer la prochaine décennie, il va y avoir plus que 10 grosses compagnies. Ouh. Ça se pourrait. Il va y avoir beaucoup de fusion-inquisition et que c'était nécessaire. Ça se pourrait que ça se passe maintenant. Ça se pourrait que ça se passe maintenant. et une des compagnies qui est en position de faire des acquisitions, c'est Air Canada. Oh, allô? Allô? Là, regarde, je sens ça du champ. L'oracle. L'oracle à gauche. On laisse ça en suspens puis on... Mais un rachat, un rachat, fusion-acquisition de Lufthansa ou d'Air France, je crains qu'on va bloquer une compagnie nord-américaine en Europe d'acheter une compagnie européenne. On n'est pas au Québec, on n'est pas au Canada parce qu'on sait que l'inverse se produit facilement. Oui. On a vu des situations, mais il risque d'y avoir, au niveau financier et actionnariat, il risque d'y avoir des gros rapprochements entre des compagnies nord-américaines et européennes. Probablement. Ça dépend quand même jusqu'à quel point ils sont en difficulté. Ça a déjà commencé... Pour finir là-dessus, ça a déjà commencé, regarde, Delta, qui est en train de se consolider des partenaires. Oui. Au niveau... Il y a Latam. Oui. Ils ont cherché... Bon, ça fait longtemps aussi qu'ils sont avec Virgin Atlantic. Donc, ça a déjà commencé. Oui. Regarde, la récession va accélérer ces mouvements-là. La différence dans la situation de ceux qui sont bien positionnés actuellement et ceux qui sont mal positionnés ne fera que s'élargir. Et voilà. Exactement. Et les compagnies, les gros transporteurs européens en ce moment, ce sont eux qui sont le plus à risque en ce moment. On s'entend que les transporteurs chinois mangent une claque en ce moment. Ils mangent le bas, le... Il y avait déjà de la difficulté l'an dernier. Mais tu veux acheter une compagnie chinoise sans l'approbation du gouvernement là-bas? Le virus, c'est une très bonne chose. Je n'irais pas jusqu'à là. Non, je parle au niveau, on parle économiquement. On ne parle pas de... Il y a des... Mais pas nécessairement. Si on tombe en récession, tout le monde va payer. Mais il reste que ça va créer des opportunités pour certains. Je parlais des opportunités. Je suis fait sur ce qu'André disait. Je ne suis pas content que les gens aient des problèmes ou quoi que ce soit. mais il y a toujours des opportunités. Comme il y a un dicton qui dit, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Oui. Ah oui? Oui. Je suis curieux de savoir c'est qui qui a dit ça. Ça vient des gens de la gestion. En gestion, c'est une bonne crise, ça crée des opportunités. Oui, c'est vrai. Bon point. Eh bien, sur ces bonnes paroles... Ah, déjà? Oui. On peut-tu... Ben oui, mais on peut-tu finir sur le Challenger 350? Non, non, André. On peut finir. Merci, chers auditeurs, d'avoir été parmi nous cette semaine. Visitez nos sites web mentoraero.com et les ailes du Québec.com pour des détails. La page Facebook de l'Aéropod pour suivre l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner au channel YouTube de l'Aéropod pour recevoir des alertes lorsque les nouveaux épisodes sont mis en ligne ou encore, bien sûr, au podcast directement sur votre plateforme préférée. Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Google Play Music, Spotify, etc., etc. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos insultes. Ah, non, c'est pas vrai. Aéropod, A-E-R-O-P-O-D, en commercial, mentoraero.com. Là-dessus, grégolons. Oui, oui, oui. On est-tu sur Facebook? Oui, on est sur Facebook. Ben, c'est sûr qu'on va avoir des insultes. C'est correct. Si c'est dit gentiment, il n'y a pas de problème. C'est le propre des insultes de ne pas être gentils, je pense, mais je... Moi, j'aime ça qu'elles sont gentilles. OK, on fait un effort... Exact. Excellent. Greg, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Oui. Permettez-moi de vous souhaiter une tempête de ciel bleu. Merci tout le monde. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501